On va revenir sur un point qui intéresse pas mal de candidats au jeûne, c'est combien de temps jeûner ? Et souvent derrière la question combien de temps jeûner, c'est combien de temps est-ce que je dois jeûner pour mon problème ? C'est souvent ça. Que ça soit pour une pathologie digestive articulaire, un état migraineux, quelque chose de chronique, voire une douleur aiguë, je viens d'avoir une douleur tendineuse, combien de jours de jeûne info pour. Évidemment, la question est pertinente parce qu'on est toujours intéressé pour réguler un symptôme, mais l'essence du jeûne, c'est aussi le travail volontaire et autonome du corps, ce qui implique des choix, on va dire inconscients, de l'organisme pour travailler sur tel ou tel ou tel problème, telle ou telle ou telle séquence. Et donc c'est assez difficile de répondre à cette question, puisque là c'est toujours un problème d'état individuel. Et donc derrière l'état individuel, ça dépend de la pathologie, du terrain de la personne, de l'énergie nerveuse, de son poids, de son état carentiel éventuel, de son équilibre endocrinien, de sa congestion au niveau de la lymphe, de son capital minéral, etc. Donc ça dépend déjà de paramètres vraiment individuels. Pour autant, on peut définir des grandes lignes, des séquences un peu types dans le jeûne qu'on a pu observer soit par des constantes physiologiques, soit par l'expérience des conducteurs de jeûne qui ont rapporté leurs observations. Donc on va essayer de revenir, c'est absolument pas exhaustif parce qu'on ne pourrait pas faire séquence par séquence ou pathologie par pathologie, mais on va essayer de voir un petit peu si entre un jour et 40 jours de jeûne, quelle différence il peut y avoir. On va commencer par quelque chose qui est assez simple et pratiqué souvent, c'est le jeûne intermittent. Alors ça peut paraître balourd de commencer, de parler de ça, mais vous avez des gens qui ont des bienfaits avec le jeûne intermittent. Alors pas après un jeûne intermittent, pas après avoir une rupture de 16 heures de nourriture, évidemment. Mais on peut déjà remarquer que sur le terme, il y a des problèmes de santé, des problématiques qui s'améliorent simplement en jeûnant 16 heures par jour. Donc en prenant deux repas sur un créneau de 8 heures, et donc avec 16 heures d'abstinence. Et là on va voir des gens qui... Alors je précise qu'en faisant ce jeûne-là, évidemment il n'y a pas de changement sur l'hygiène alimentaire. C'est simplement par observation du jeûne. Donc on voit une amélioration de la fatigue, des états migraineux, de la perte de poids, bien entendu. Un début de régulation hormonale, un début, ça affecte la glycémie, ça affecte le cortisol, ça affecte aussi le métabolisme. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Donc à partir seulement du moment où on saute un repas, généralement celui du matin, et qu'on s'abstient de prendre un café, un thé ou n'importe quel stimulant que ce soit, eh bien il y a quand même déjà un effet. Et ça c'est intéressant. Mais bien sûr ça va être sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais simplement, 16 heures par jour, on voit des effets. Après là j'ai eu l'exemple récent la semaine dernière d'une dame qui... Donc nous sommes en mi-juillet, qui a commencé depuis début avril un jeûne hebdomadaire. Donc c'est-à-dire une journée de jeûne par semaine. Donc elle avait, pour le terrain, 55 ans. Elle vit très active, extrêmement active par son travail, bonne vitalité. Et elle a une capsulite à l'épaule gauche, elle avait du mal à lever le bras. Et à partir de un mois et demi, deux mois, les symptômes se sont améliorés. Simplement avec une journée hebdomadaire, elle a perdu 10 kilos sur cette période-là aussi. Et puis retrouvé plus de vitalité. Enfin, j'ai pas tous les signes d'amélioration en tête. Mais voilà. Donc déjà, rien que pour sa douleur articulaire à l'épaule, ça a été assez probant. Cela dit, il faut rajouter que quand on fait un jeûne hebdomadaire, donc simplement une seule journée. Alors évidemment, si vous jeûnez qu'une journée, il n'y aura pas grand effet. Vous allez simplement mettre au repos le système digestif. Donc c'est déjà bien, puisque la personne, mettons, qui a fait des repas nourris en famille, entre amis, le week-end, si elle jeûne le lundi, évidemment qu'elle s'emportera bien mieux le mardi que si elle n'avait pas jeûné. Ça, c'est certain. Donc c'est toujours à avoir dans sa poche et dans sa trousse à outils, cette capacité à jeûner de bannière hebdomadaire, parce que ça vient avoir une fonction de régulation. En plus, c'est du repos et de la régulation. On tamponne quelque chose qui est de l'ordre de l'excès, ou alors s'il n'y a pas eu d'excès, de l'ordre de la semaine. Ça vient juste annihiler les effets négatifs de la semaine. Mais si c'est répété périodiquement, on arrivera aux effets que j'ai mentionnés pour la personne, en exemple, qu'on pourra travailler sur un petit peu de terrain chronique. Et aussi, l'effet qui n'est pas à négliger, c'est qu'en instituant ce jeûne-là, très souvent, très 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 souvent, les personnes changent d'elles-mêmes leur alimentation et enlèvent ce qui est le plus toxique. Ils vont réduire le café, ils vont réduire la cigarette, ils vont réduire le grignotage, ils vont réduire les produits gras, sans le vouloir au départ. L'idée, ce n'était pas ça au départ. Il faut voir vraiment le jeûne comme une dynamique positive où le corps trouve une respiration salutaire qu'il n'a pas en temps normal. Et dès l'instant qu'on l'introduit, c'est l'ensemble de la vie qui est touché. Les gens vont peut-être faire un peu plus d'exercice, se coucher plutôt tout le temps. Moi, c'est ce que j'appelle un point d'inflexion. Donc c'est ce qui va faire basculer d'un côté, sans trop d'efforts, mais avec un acte très significatif au départ. C'est pour ça que le changement d'hygiène de vie paraît insurmontable à nombre d'individus, alors qu'il suffit de juste prendre le problème par le bon côté, de mettre quelque chose qui est de l'ordre de la volonté au départ, et les choses s'enclenchent. Et là, pour le coup, pour cette personne, elle arrivait pour jeûner, le plus gros du travail était fait. Elle était déjà convaincue. Ah oui, puis je précise aussi qu'elle avait de la gastrite, et donc elle devait dormir sur élevée de trois oreillers, et sa gastrite a disparu. Elle dort, elle a même changé de matelas, avec au plus grand bonheur de son mari, parce qu'il vivait avec des matelas, vous savez, séparés, là où il y en a un qui peut remonter. Enfin voilà. Donc du coup, juste en jeûnant un jour par semaine. Donc c'est quand même pas à négliger. Mais là, ça demande d'être répété périodiquement. Donc sur la journée jeûne, on peut dire que c'est une pause, un repos digestif, mais si c'est pas fait sur le long terme, il n'y aura pas grand chose de positif sur la modification du terrain. Ensuite, on va passer sur 36 ou 48 heures, trois jours. Trois jours, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va achever d'épuiser les réserves de nourriture de l'organisme avant de passer en cétogénèse. Donc à consommer les graisses de l'organisme et de les transformer en sucre utilisable par les cellules. Donc sur trois jours, là, on va venir déjà toucher des choses un peu plus intéressantes. C'est-à-dire que, je peux vous dire ce qui est observé, mais des simples faits comme la migraine chronique ou le ronflement chronique peuvent être balayés en trois jours. Deux jaunes, ça je l'ai vu, c'était surprenant aussi. Alors je précise, tout ce que je dis là, c'est bien entendu précédé d'une descente alimentaire. Si ce sont des jaunes abruptes, voilà, c'est toujours une descente alimentaire physiologique, avec une détoxination par palier. Ça c'est important de le préciser, puisque toutes les personnes que j'encadre font une descente, toutes les observations que je rapporte sont faites après une descente alimentaire efficace et bien menée. Et donc vous pouvez atteindre déjà des choses assez intéressantes, installées chroniquement pour lesquelles on vous dit qu'il n'y a pas trop de solutions, ou qu'il y a une certaine quantité derrière, ou on dit c'est la génétique ou autre ou autre. Donc des migraines, qu'elles soient hépatiques ou autres, des ronflements, des troubles digestifs aussi. Ça peut être le cas de certains, quand je parle de troubles digestifs, surtout au niveau de l'estomac, quand c'est pas trop inflammé sur la muqueuse, ça peut très bien se réguler. Donc voilà, on va commencer à avoir des choses intéressantes. Mais c'est vraiment après trois jours que ça devient significatif. Là ça va être, on va travailler vraiment efficacement sur les fluides, les liquides ambulants. Donc le sang à la lymphe. On estime que la première semaine de jeûne travaille sur l'épuration du sang et du système lymphatique. Donc là vous allez sentir des excroissances ganglionnaires, vous allez sentir votre lymphe qui travaille, vos reins qui travaillent plus. Et puis on va réguler aussi des choses intéressantes comme les états carentiels. Ça c'est ce qu'on a souvent observé. Les hygiénistes, même Marchesso, ont compilé des dizaines et des dizaines d'exemples. Des gens par exemple, la plus connue, c'est la carence en fer. Le jeûne d'une semaine, généralement, régule la carence en fer. Donc vous allez avoir des états carentiels améliorés. Je rebondis sur la personne que je citais en exemple, qui avait fait ces jeûnes hebdomadaires. Elle, elle me disait pendant le jeûne qu'elle n'arrivait plus à se ranger les ongles. En gros, ses ongles s'étaient fortifiés. Donc elle se retrouve gênée, je dis, tu t'es reminéralisée. Puis elle me regardait, puis bon, elle a un passif d'infirmière. Elle semblait assez surprise. Comment je peux me reminéraliser en buvant simplement de l'eau ? C'est tous les nutriments en attente, on va dire obstrués par la lymphe et le liquide inter-extracellulaire, qui n'arrivaient pas justement jusqu'aux cellules. Par la détoxination, le nettoyage des déchets métaboliques, les nutriments en attente peuvent enfin se frayer en chemin jusqu'à la cellule et nourrir en profondeur le milieu intracellulaire. Et donc là, elle s'était reminéralisée par le jeûne. Par le même mécanisme qu'on régule une carence en fer, par le jeûne. Donc ça, on le sait depuis un moment, je dirais depuis 60 ans, c'est acquis. Marchesso a longuement travaillé dessus, Mosseri également, Mairien, enfin bref, toute la collection de conducteurs de jeûne attentifs ont notifié et ont expliqué ça. Donc ce jeûne, je dirais entre 4 et 7 jours, là on commence à toucher quelque chose de véritablement important. Les états carentiels et puis la chronicité et le nettoyage des fluides, qui est la base. On va dire que les fluides servent à approvisionner les cellules en nutriments, mais également en lymphocytes, si on parle de la lymphe, transportent les cellules du système immunitaire. Je crois que c'est les T3, T4 et les NK par la lymphe. Donc c'est quand même intéressant pour la sentinelle que constitue le système immunitaire. Et puis aussi, ce nettoyage va permettre une meilleure arrivée des nutriments qu'on va consommer. On va aussi avoir une régulation du transident intestinal sur cette première semaine. Donc des gens qui avaient des diarrhées, constipations, ça s'améliore grandement, voire c'est guéri. Il y en a pour certains sans rémission, ça dépend l'antériorité. Et puis ça dépend aussi comment la personne va reprendre au niveau de son hygiène de vie, donc c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau du stress. Mais il y a sur cette première semaine-là des choses assez significatives qui se mettent en place et qui s'ordonnent. Entre 10 et 15 jours de jeûne, là on va commencer à toucher tout ce qui est problèmes de peau. Les problèmes de peau, ça met du temps, c'est jamais moins d'une semaine. Que ce soit du psoriasis, de l'eczéma, de la dermatite, des choses comme ça. On est vraiment sur de la surcharge émonctorielle, donc foie, rein et aussi de l'émotionnel. Donc du coup, il faut que les organes commencent à être autolysés. Et donc cette autolyse organique, foie, rein, poumon, estomac, etc., enfin tous les organes, cette autolyse commence à partir de la deuxième semaine, grosso modo. Évidemment que c'est pas au jour près, à l'heure près. Je rappelle ce que j'ai dit en préambule, on est sur quelque chose d'extrêmement schématique. Mais voilà, on va commencer vraiment à travailler sur cette séquence de nettoyage des organes, donc très intéressante. Et puis aussi, on va arriver sur une restauration de la fonction endocrinienne. Donc le système hormonal va commencer à s'autoréguler à partir de cette deuxième semaine de jeûne. Donc normalisation de certaines productions d'hormones, régulation d'autres, voilà, ça commence à se mettre en place. Avant, non. Donc voilà l'intérêt est là. Vous avez aussi, j'ai observé, bon des fois c'était plus tôt, des fois c'était plus tard, mais ça commence au niveau, pour tout ce qui est problème de calculs rénaux, je précise bien rénaux, les calculs rénaux, voilà, où ce qu'on appelle le sable, va sortir à peu près à cette période, la 10-15e jours, bien que j'en ai vu, après 4-5 jours de jeûne aussi. Donc voilà, souvent ça se manifeste par des douleurs lombaires, au départ, voilà, comme une barre très forte. Et puis après, certaines urines sont irritantes sur l'urètre, ça fait vraiment mal. Et si on urine dans un verre, on va observer des petits sables qui, en suspension dans le verre, et c'est signe qu'on a nettoyé parotolise les reins. Et après, on se trouve extrêmement allégé au niveau de la région lombaire, avec plus de mobilité dans le bassin, la région du sacrum, les petits bassins, etc. Donc c'est sur cette période-là. Mais encore une fois, je l'ai vu avant, je l'ai vu des fois après, ça dépend. Mais généralement, c'est entre le 10 et 15e jours. Donc voilà, cette période-là, elle est intéressante pour vraiment le nettoyage en profondeur des organes. Voilà, on va toucher vraiment à l'autolyse. Et ensuite, ça nous amène à tout ce qui est jeûne de trois semaines, où là, on va travailler non pas les calculs rénaux, mais plutôt les calculs biliaires. Alors on dit que c'est même après, mais c'est entre le 21e et le 25e jours de jeûne. J'anticipe un peu, mais on a vu qu'on parlait des calculs, mais on est sur... Les calculs se ramollissent en boue et on sort sous forme de diarrhée entre guillemets hépatique. Donc c'est des boues de la vésicule qui sortent. Et donc cette troisième semaine, donc entre le 15e et le 21e jour, très schématiquement encore une fois, là on n'est plus sur le nettoyage des organes eux-mêmes, mais sur la communication des organes entre eux. Parce que c'est une chose d'avoir des organes opérationnelles, c'en est une onde qui travaille et qui collabore efficacement. C'est-à-dire que le flux d'informations puisse être efficace. L'image que je pourrais employer, c'est justement des employés d'une entreprise qui sont sélectionnés pour de très bonnes compétences, c'est-à-dire un très bon comptable, un très bon archiviste, un très bon directeur général, une très bonne secrétaire, une très bonne hôtesse d'accueil. Voilà, c'est l'air meilleur à leur poste, mais ils ne parlent pas la même langue et ils ne s'entendent pas. Donc du coup, ils n'ont pas les mêmes référents culturels. Donc théoriquement, oui, et dans la pratique, non. Je pourrais utiliser un autre exemple plus parlant, c'est une équipe sportive, par exemple un club de foot où on recrute les meilleurs à leur poste et au final ça ne le fait pas. Parce que trop d'égo pour chacun ou parce qu'il n'y en a aucun qui parle la même langue dans le vestiaire ou ils n'ont pas les mêmes réflexes de jeu. Le sud-américain ne joue pas comme l'anglais, qui ne joue pas comme le russe, qui ne joue pas comme l'égyptien. Et donc du coup, c'est pas fluide la manière de jeu. Or, ils sont les meilleurs à leur poste. Et bien cette troisième séquence du jeu, de 15 à 20 jours, enfin la troisième semaine, on va dire, c'est justement pour coordonner cette équipe-là des organes pour qu'elle fonctionne de manière efficace. Et là, on va commencer à travailler sur des problèmes de profondeur, vraiment des douleurs articulaires, des problèmes cartilagineux, des problèmes de conduit, des problèmes de compression, des problèmes d'assèchement, des problèmes de furonculose, des choses d'enquistement. Voilà, des choses très profondes, très ancrées. Et là, on va vraiment être sur une séquence approfondie. Et je dirais tout type de problème de vue. Voilà, c'est vraiment de cet ordre-là, on est vraiment sur la détoxination et de la restructuration de profondeur. Est-ce qu'il y a un intérêt à jeûner depuis 21 jours ? Je serais tenté de dire oui et non. Oui, en théorie, tant qu'il y a de la vitalité, de la ressource minérale et énergétique pour pouvoir faire, en théorie, oui. Alors, il y a plusieurs types de symptômes. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai fait une causerie sur quand on rompre le jeûne, quand on reprend à manger. Donc là où je détaille dessus, ça ne sert à rien que je détaille ici. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui ne se passe plus pour certaines personnes après 21 jours. Des fois, on force. La personne va dire, tiens, j'ai du temps ou j'ai envie de jeûner plus de 21 jours. Mais pour certains, on va constater qu'il n'y a plus trop de perte de poids, plus de variation de la pulsation cardiaque, la vitalité reste identique. Les signes comme la salive, l'odeur corporelle, la blancheur de la langue, il n'y a plus trop de signes qui montrent une activité de détoxination. Pour ces gens-là, ça ne sert pas à grand-chose de continuer de jeûner. Ça sera plus intéressant de relancer l'activité du jeûne en reprenant, comme le faisait Mocéry, avec un demi-jeûne. Donc, demi-jeûne, ça peut être juste un jus. Moi, je l'ai vu, simplement en redonnant un fond de jus. La personne relance la détoxination et là où elle stagnait en poids, elle repère un kilo et demi sur 24 heures, simplement avec un fond de jus où les vitamines, les minéraux apportés constituent un apport énergétique suffisant pour plusieurs jours, pas pour une fois, mais pour vraiment plusieurs jours pour relancer la détoxination. Mocéry, lui, disait la hauteur d'un doigt, de la largeur d'un doigt dans un verre de jus de carotte et ça relance pour 4-5 jours. Et lui-même, il passait pour certaines personnes en demi-jeûne avec des quarts de pommes à manger toutes les 2-3 heures. Et là, on relançait extrêmement fortement la détoxination, voire même plus fortement que les derniers jours où la personne avait un jeûne actif. Donc, je dirais que là, au-delà d'un jeûne de 21 jours, jamais seul. Le jeûne est tellement complexe, et je dirais pas complexe à appréhender de manière théorique, mais complexe à observer et à comprendre. Et c'est tellement individuel et c'est tellement unique à chaque fois qu'on jeûne que pour moi, bon déjà, je n'hésite jamais dessus parce qu'on pourrait penser que je vends ma soupe. Mais pour moi, les jeûnes de plus de 5 jours devraient être encadrés. Les jeûnes de 7 ou 10 jours doivent être encadrés. Ça, c'est une certitude après tout ce que j'ai pu observer. Des choses qu'on m'a rapportées extérieurement et des choses que j'ai pu observer moi où il y a des paramètres physiologiques qui indiquent clairement qu'il y a soucis pendant le jeûne ou qu'il faut rompre le jeûne. Et ça, si on n'est pas correctement formé, et il n'y a pas que les livres pour se former, c'est tout l'expérience des conducteurs de jeûne qui ne peuvent pas passer dans les livres, plus l'observation et le recoupement de centaines de personnes qui me font dire ça. Et je m'en moque assez parce que je suis suffisamment épanoui dans le nombre de stagiaires que je peux accueillir dans mes stages, donc que je m'en moque, que les gens qui écoutent ça ne viennent pas mes stages, ça m'indiffère assez. Par contre, que les gens ne dégradent pas leur santé en pratiquant un jeûne de manière théorique, intellectuelle et idéologique, ça, ça m'intéresse. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps, mais c'est une mauvaise publicité pour le jeûne. Et du coup, on ne fait pas avancer les choses. Il ne faut pas être dogmatique, idéologique, à penser que, à espérer que, et à croire que. Pour certains individus, oui, on peut aller jusqu'à 40 jours, et il y a des morphotypes pour lesquels ce n'est pas possible. Moi, je n'ai jamais jeûné plus de 21 jours, et je sais pourquoi. J'ai fait plusieurs jeûnes de 21 jours, 4 je crois. Ça ne m'intéresse pas de faire plus, parce que je connais ma constitution. Et je ne pars pas dans quelque chose d'égotique pour me dire, tiens, je vais faire comme le Christ 40 jours. C'est pas quelque chose qui doit être spectaculaire ou un enjeu de record. Or, beaucoup de personnes se lancent là-dedans sans savoir qui ils sont et quel est leur corps. Et un conducteur de jeûne hygiéniste sait observer un individu le toucher, regarder ses cheveux, regarder ses ongles, regarder la souplesse de sa peau, observer sa réserve graisseuse, regarder sa langue, regarder ses dents, sentir son haleine, interpréter les symptômes. Et tout ça, ce sont autant de signes qui indiquent qu'il faut sortir du jeûne ou qu'on peut encore continuer le jeûne. Et ce sont des signes souvent subjectifs qu'on ne va pas rapporter dans un livre, que certains consignent, tentent d'expliquer, mais c'est bien difficile par rapport aux constats empiriques et aux touchés. Des gens comme Mosseri goûtaient la salive. de leur jeûneur. Voilà. Goûtez la salive, c'est pour vous montrer qu'il faut être au plus près de l'individu, sentir son haleine, regarder sa langue, là où les gens ne prennent pas la peine de faire ça et même s'ils prenaient la peine, ne savent pas l'interpréter. Donc, au-delà de 21 jours, je mets un immense point d'interrogation et je mets d'immenses réserves pour les individus qui souhaiteraient aller au-delà de cette période, d'autant plus que les conducteurs de jeûne à Guéry. Donc, je rappelle quand même, Mosseri, c'est 8000 jeûneurs et Mairien, c'est plus de 5000. Ils disent tous, les deux disent, donc, après avoir observé plus de 10 000 jeûneurs à eux deux, qu'il faut être très prudent et que des fois, c'est peu utile de jeûner plus de 21 jours. Donc, les gens qui disent, on peut jeûner plus, est-ce qu'ils ont observé 10 000 personnes jeûner sans leur idéologie de base, tout en sachant que Mairien et Mosseri étaient des grands adeptes du jeûne long au départ et qu'ils ont revu leur copie par l'expérience. Et c'est vraiment l'expérience qui est la plus sûre. C'est vraiment le garde-fou, l'expérience. L'expérience détachée de l'idéologie et du dogmatisme parce que par l'expérience, on peut ne pas vouloir voir ce qui se manifeste devant nous. Donc, pour revenir à quelque chose de plus concret, tangible, quotidien, on doit jeûner en fonction de ses besoins, d'une part, mais surtout en fonction de ses capacités. Et donc, les limites du jeûne doivent être en fonction de la pathologie parce que tout le monde ne peut pas jeûner en fonction de sa pathologie. Je reviendrai dessus, je pense, dans une causerie spécifique. Mais il y a des individus pour qui ce n'est absolument pas bénéfique. Je prends un exemple, on va dire récent, où un individu qui avait de l'épilepsie m'a demandé à jeûner. Je lui ai mis un interdit énorme pour, il ne faut pas faire jeûner l'épileptique. Là où j'entends certaines personnes dire que tout le monde peut jeûner, évidemment que non. Vous avez des profils où le jeûne est dangereux puisque l'épilepsie, c'est, par exemple, juste pour prendre un exemple, et je reviendrai d'autres dans les limites pathologiques sur une causerie où je détaillerai plus pourquoi certains individus et certains profils ne peuvent pas jeûner, ne doivent pas jeûner. Par exemple, le cas de l'épileptique, la fonction de la détoxination est effectuée à partir d'une seule chose, l'énergie nerveuse. Et donc, l'épileptique est quelqu'un qui a le système nerveux en hyperactivité et qui est complètement disharmonieux et dysfonctionnant. Alors, cet individu-là, si on le fait jeûner, c'est crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie et ce ne seront pas des crises de guérison que voudront le faire croire ou pourront penser certaines personnes. L'individu est en train de s'épuiser encore plus et après, ce n'est même pas par une hygiène naturelle qu'on pourra le sauver, c'est simplement par chimie médicamenteuse. Et donc là, c'est tout autre chose dont il a besoin, l'épileptique, mais surtout pas de jeûne et surtout pas par une détoxination effrénée, c'est de la restructuration. Et donc, il ne faut pas être encore une fois dans l'idéologie qui peut être dangereuse pour la personne qu'on conduit ou qui souhaite mener son jeûne de manière autonome. Il y a des gens qui sont formés pour ça, il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Il faut se référer au moins à leurs écrits, à leur sagesse, si ni à leur conduite, pour pouvoir entreprendre un jeûne qui dépendra encore avant tout du terrain et de la pathologie et de la problématique qui nous amène à entreprendre un jeûne.